RMC, les Français sont sympas. Sans le savoir, ils offrent des subventions tous les jours. Merci les contribuables, merci les Français. Alors tu sais, moi Rémi, j'ai grandi à Nantes et je suis très sensible à ce qui se passe en Loire-Atlantique et tout près de Nantes. Il y a une ville qui est Saint-Sébastien-sur-Loire et je suis tellement heureux que Saint-Sébastien-sur-Loire est un centre aquatique tout beau, tout neuf. J'adore, ça me fait plaisir. On peut quasiment dire tout neuf, il n'a que 5 ans. Il a été construit, inauguré il y a 5 ans. Tout beau, tout neuf, tu l'as dit. Il s'inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale, avec notamment une chaudière à condensation ainsi qu'un système de chaufferie utilisant le bois. C'est écolo ça, c'est pas tout. Bravo Saint-Sébastien-sur-Loire. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas à la piscine, quand tu mets tes yeux dans l'eau, ta tête dans l'eau ? Ah, il se pique. T'as les yeux rouges. Ben oui, mais non, là, le traitement de l'eau se fait à l'ozone pour réduire l'apport en chlore. Ah, formidable. Les bassins sont adaptés, et ça c'est vraiment bien, les bassins sont adaptés à l'accueil des personnes à mobilité réduite. Formidable. Très sérieusement, c'est super. Donc c'est une super méga piscine. Génial. Le centre aquatique Sopoul est un équipement innovant et durable. J'ai l'impression de lire un encart publicitaire. Un encart publicitaire. Attends, je te le fais. Bref, le centre aquatique Sopoul est un équipement innovant et durable qui fait la fierté de la ville de Saint-Sébastien et de Basse-Goulaine en Loire-Atlantique qui ont financé ensemble le projet Sopoul. Ah, il y a un problème ? C'est quoi le sujet ? Il y a un problème de conception. Des travaux d'isolation et de ventilation vont devoir être entrepris. Parce qu'on parle d'une piscine, un centre aquatique. Témesque. Il y a un problème de condensation. Ah oui. Ah oui. Il y a beaucoup d'eau. Bon allez, vas-y, tu veux parler d'argent ? Eh oui, problème de condensation. Donc un problème de conception à l'origine qui fragilise les vitres du centre aquatique. Alors l'hiver, ça peut être gênant. Bon, l'été à la limite, il n'y a pas de vitres, tant pis. Mais bon. Bref, la nouvelle a été annoncée lundi soir en conseil municipal. Et oui, on va parler d'argent parce que c'était l'envie du vote du budget 2019. Deux villes, on l'a dit, ont financé Sopoul avec une répartition des charges au prorata de la population. 75% des charges pour Saint-Sébastien. Et donc aux 330 000 euros de fonctionnement de la piscine pour 2019, la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire va devoir ajouter 221 000 euros de travaux. Alors c'est des travaux pour la condensation ? C'est ça, pour des travaux d'isolation et de ventilation. Le centre, il a 5 ans. Les travaux auront lieu l'été prochain. Bien, le centre sera fermé du 23 juin au 4 juillet. Parce qu'au mois de juin, des fois, au début juillet, il fait chaud. Donc on se dit, on va où ? À la piscine. Ben oui, ils vont faire les travaux l'été, comme ça la piscine sera ouvert l'hiver. Mais tu sais, t'es mesquin, parce que pour 221 000 euros de travaux pour l'aération, c'est méconnaître les contribuables de Basse-Goulen et de Saint-Sébastien-sur-Loire. Ils sont généreux et 200 000 euros, c'est pas grave, ils sont comme ça ! Mais il n'a que 5 ans, ils sont comme ça ! Mais toi, t'es un ch'ti, tu peux pas comprendre. À Basse-Goulen et à Saint-Sébastien-sur-Loire, le contribuable est généreux. Voilà. Des travaux de 221 000 euros pour de la condensation, ils disent, c'est le prix, quoi, tu vois, un peu, avec ton esprit. Non, t'as raison, il faut que j'ouvre mes chakras. Ouvre tes chakras. Merci beaucoup.